Il est vrai que le livre des actes des apôtres contient le 28 chapitres. Mais je crois aussi que Dieu, de ces derniers temps, est en train de susciter des hommes et des femmes pour la continuité de l'œuvre apostolique, en écrivant le 29e chapitre du livre des actes des apôtres, en prêchant le royaume de Dieu. C'est avec ce même désir que je vous présente cette nouvelle émission nommée Act 29 dans le but de vous aider à comprendre le royaume de Dieu et pour vous aider aussi à marcher comme un vrai citoyen du royaume de Dieu. Moi, c'est le plus important de Jésus. Je dis à nos côtés pour que nous sommes prêts à partager la parole de Dieu. Je dis à nos côtés de continuer avec le même thème que nous avons commencé dernièrement à nos côtés que nous avons dit «Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Dernièrement, nous avons commencé à faire un étalage, nous avons commencé à expliquer pour que nous avons fait «Jésus-Christ choisir » type de message. Et j'abattis aussi, lorsque nous avons dit «Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, » nous avons commencé à expliquer et nous avons démontré aussi, ou même en tant que l'Eglise, comment vous pouvez repentez aussi pour passer à côté du royaume de Dieu, même j'en à Israël. Je dis à nos côtés de continuer avec la même série d'enseignement. Dernièrement, vous avez commencé à détail le sujet, mais nous avons compris que le royaume de Dieu est proche, afin que le royaume de Dieu est proche, pour passer à côté du royaume, même j'en avec le peuple d'Israël. Il y a même verset qui est dans Matthieu chapitre 3, verset 1 et 2, qui dit «En ce temps-là, par où Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, il disait «Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il y a une manière que nous nous faisons repente pour nous passer à côté du royaume, mais il faut que c'est dans notre manière de comprendre le royaume de Dieu. Vous savez, nous même, surtout le peuple haïtien, nous avons dit «Difficile pour nous comprendre le royaume de Dieu » parce que depuis nous faisons, nous avons fait un type de gouvernement qui est la démocratie. Donc, c'est ça qui fait. Lorsque nous parlez de royaume de Dieu, même si dans la bouche, nous nous disons le royaume, mais la façon de vivre avec le royaume n'est pas qu'on veut que nous comprenons le royaume parce que nous fonctionnons le royaume comme le royaume, parce que nous pensons que le royaume est une démocratie au lieu de monarchie ou de royaume. Donc, nous sommes déjà difficiles pour nous comprenons le royaume de Dieu parce que nous sommes plus habitués avec le régime politique de la démocratie. Mais bon Dieu, parmi tout le régime politique qui est le royaume, bon Dieu montre que nous dirigeons le royaume de la démocratie. Bon Dieu montre le type de démocratie, le type de gouvernement qui est la démocratie, mais comme la royale, que nous connaissons le royaume de monarchie. Par exemple, dans la démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Dans la démocratie, le pouvoir appartient avec le peuple. Donc, nous connaissons le royaume de la démocratie, c'est le peuple qui votait, qui mettait le président, sur le pouvoir. Donc, dans la démocratie, le pouvoir appartient avec le peuple. Mais pas dans la royale ou dans la monarchie. Dans la royale ou dans la monarchie, le pouvoir appartient à la famille royale. Donc, la démocratie, nous connaissons le «democrate » qui veut dire « peuple, pouvoir ». Mais dans la royale, le pouvoir appartient à la famille royale. Donc, ce n'est pas yon moune qui vote, qui mette yon moune oua, mais ce oua qui appartient à la pouvoir, et le l'oumouri, petit li pren pouvoir. Oua pas fait secant, et puis après ça, l'oumoune monte. Non, oua, ce le moune qui oua, et le l'oumouri, son petit li qui venez, qui venez remplacer l'outronan. Donc, bon Dieu, li prezente stil de gouvernement, par là, comme étant yon wayyote, non pas comme yon demokrasie, pou l'oumoune dit, que pouvoir l'oumoune appartient avec, Donc, ce n'est pas yon moum, les hommes qui mette bon Dieu oua. Ce n'est pas yon moum, qui bay bon Dieu, trône ke l'chita. Même si oua de gen athéis, moumoune qui dit pas qu'on a bon Dieu, moumoune qui dit pas qu'on a vodou, même si oua de l'oum, ka dit tout ça ou vle, raisonne, l'époque façon ou vle, personne pas jemme kadé trône bon Dieu. Parce que bon Dieu, pas yon président, qui ou te vote, ou te mette sur trône nan. Bon Dieu, pas yon gouvernement, qui dure pendant période de temps. Anou, sa Bible l'a dit, la Bible l'a dit, dans le livre de Matthieu 6, 13, l'a dit, lorsque Jésus-Christ a monté comme on peut la prière, elle nous dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne. Donc, la Bible nous dit que c'est à Dieu, qu'appartient le règne. La Bible nous dit que le règne, il appartient avec Dieu. Donc, cela veut dire, ce n'est pas nous même qui fait bon Dieu, mais le règne appartient à lui même automatiquement. Donc, cela veut dire, il n'y a personne qui a détrôné bon Dieu. Et aussi, mes frères et soeurs, dans yon démocratie, dans yon démocratie, le pouvoir, le pouvoir de chef d'État est limité. Dans yon démocratie, le pouvoir de chef d'État est limité. Par exemple, dans yon démocratie, nous comptons en Haïti très bien, c'est nous même qui voté, qui mettait le président, nous a le mandat 5 ans. Après, c'est qu'on supposé, allez pour le baït ou non. Mais, dans yon royauté, ou bien, que nous konez, je vous dis, as non monarchie, pouvoir l'an, li pa limité. Donc, le président, alors, le pouvoir, il apprenne tout autant que la vive. Et même si il mourit, il yon petit, il yon ponton, je vous dis, comme vous dis, non. Donc, bon Dieu, il yon président, ce type de gouvernement, pas comme yon démocratie, mais comme yon royauté, ou bien, monarchie, que nous konez, je vous dis, juste pour dire que, pour voir que le gêne, il n'y a pas pour 5 ans, bon Dieu n'y a pas pour 5 ans, pour 6 ans, pour 20 ans, bon Dieu, il n'y a jamais. Dans Psalm 146, verset 10, il dit, l'éternel règne éternelment. Et même, le passage que nous, dans le dernier mois, dans Matthieu 6, il dit, le règne appartient, le règne, dans tout le siècle. Donc, le règne appartient à Dieu, dans tout le siècle. Nous connaissons l'histoire de Lucifer. Lucifer, c'était un homme qui a essayé, détruire le bon Dieu, qui a essayé, prendre le trône dans le bon Dieu. Lorsqu'il était encore Lucifer, qui vient tout le jour, je dis, comme Satan. Donc, ils a essayé, détruire le bon Dieu, et nous, le sacrifiant, désormais, le Satan, le diable, alors qu'il était, l'ange de lumière. Donc, nous, je vais vous aider à comprendre, nous, je vais vous aider à essayer, de comprendre, bien que nous habituons avec le régime politique, ça qui est la démocratie, nous, je vais vous aider à comprendre, que lorsque nous pensons à Dieu, pas que nous pensons à Dieu, nous pensons à le président, que nous avons un pays, que nous avons dirigé. Donc, bon Dieu, il n'y a pas présenté style de gouvernement, comme étant, une démocratie, ou comme étant, une république. Il n'y a raison, parce que, pour moi, il y a une démocratie, pour qu'il y a un parti avec le peuple. Donc, bon Dieu, il veut dire, que pour qu'il y a un parti avec le peuple, ce n'est pas nous-mêmes qui nous balèrent. Il n'y a pas un président, mais il n'y a pas. Deuxièmement, il y a un président, le pouvoir limité, dans le monarchie, le pouvoir limité, là, jusqu'à l'Afrique. Donc, il faut présenter style de gouvernement, comme étant, une royauté, que nous prenons une monarchie, juste pour dire, premièrement, que ce n'est pas nous-mêmes qui n'est pas le pouvoir, deuxièmement, que le pouvoir limité, il n'y a pas le limité. Parce que le pouvoir limité, c'est à Dieu qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, et aussi au siècle des siècles. Donc, nous, supposé comprendre ça, nous devons plusieurs, qu'on voulait détailler avec vous, mais je ne dis à nous toucher, deux points, ça va avoir seulement pour nous, il doit comprendre que, même si vous habitué avec un régime politique, ça qui est une démocratie, mais lorsque vous pensez avec bon Dieu, pas parce que bon Dieu est son président, ni pas parce que ce style de gouvernement, l'ancien démocratie, Dieu est un roi, et Dieu a un royaume, dans le ciel. Lorsque vous parlez de ciel, le ciel, pas seulement, il y a un côté, nous adorons, nous chantez 24 sur 24, le ciel est aussi un pays. Nous devons tous savoir, avec vous à travers la Bible, parce que mission nous, dans l'Ak 29, c'est de vous aider à comprendre, le royaume de Dieu, et à vivre comme un vrai citoyen, du royaume de Dieu. Donc, c'est ça que nous te gè, pour nous te partagez avec vous, aujourd'hui, dernièrement, nous te parles avec vous, nous te disons pour repentir, sinon passer à côté du royaume, même avec Israël, mais nous ne pas dire, qui façon à repentir, qui mentalité nous changez. Je ne disons, je disons, nous avons avec vous, quelques mentalités nous changez, surtout parce que, nous ne parles pas ici, donc, nous mèm, à l'Aiti, nous habituons avec, site de gouvernement, sa régime politique, sa ki se, dérokrasie, si ave l'habitie, si en bal, nous grandis, nous compte sa très bien. Donc, nous pensez à bon Dieu, puis nous pensez avec bon Dieu, même, nous pensez avec président, nous gènyan. Nous se posez, nous l'autre dimension, de pensé, l'autre dimension, nous imaginez, concernant sa, qui gènyan pour avec Dieu, Dieu n'est pas un président, ni son style de gouvernement, n'est pas une démocratie. Dieu est un roi, Dieu a une royauté, Dieu a une monarchie. Nous besoin changer, mania de penser sa, pour nous pas penser, bon Dieu son président, pour nous comprendre, le régime politique, bon Dieu a, ça a aidé nous, à fonctionner avec le très bien, parce que, à fonctionner avec un roi, c'est un baga qui est très différent. L'ordre du roi, est très vocable. Lorsque l'on connaît, bon Dieu son roi, ou un bon Dieu comme un président, ça a fait vivre avec, bon Dieu, mania de qui, bon, le bon Dieu parle, il va faire comme Abraham. Bible dit, chaque fois, bon Dieu dit Abraham, fait tel baga, Abraham, Bible dit Abraham, le va dès le matin. Donc, le bon Dieu parle, l'on ne va pas triné, le bon Dieu son roi, le comprendre, ça veut dire, Dieu est un roi, il a une royauté, le bon Dieu va, le bon Dieu ne va pas triné, parce que, Bible dit, la colère de roi, est un messager de mort. Ou ça, merci beaucoup, Dieu vous bénisse, Bye-bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas d'abonner, de like, de partager, pour l'expansion du roi. Je vous remercie.